Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler un peu de la semence, semée dans le royaume des cieux. Et on ira peut-être pour voir des tonnes de passages, mais notre passage d'ouverture, ça va être dans Ecclésiaste 11. Alors tournez pour ceux qui ont leur Bible, parce que je n'ai rien mis au projecteur aujourd'hui. On va le voir dans Ecclésiaste 11. Alors Seigneur, je te remercie pour la louange qu'on a eue, le temps qu'on a eue dans ta présence. Donc continue à nous accompagner de ton esprit pour bénir la semence de ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Ecclésiaste 11, et on va lire à partir du premier verset. Et donc le roi Salomo nous dit ceci. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. « Donne-en une part à sept et même à huit, quand tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, quand tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Donc, ça nous dit « Tu ne sais pas quand tu sèmes, quelle semence va rapporter, puis quelle semence ne va pas rapporter. » « Sème en masse. » Dieu, lui, sait ce qui fait croître. Vous pensez que Dieu pourrait nous dire ce qui fait croître. Il pourrait nous dire « Sème juste cette semaine, ne sème pas la semaine prochaine, garde toute ta paye, si on parle d'argent, ne donne pas ton temps pour telle cause, mais il n'y a pas besoin de nos semences. Au travail des semences, lui, ce qu'il recherche, c'est de semer dans notre cœur. Alors, ce qu'il veut faire de nous, c'est des gens comme lui, des semeurs. Alors, il nous dit « Sème en masse, puis laisse le reste à moi. » Dieu, lui, sait ce qu'il va faire avec. Il sait ce qui va faire croître, puis en quel temps. Toi, tu peux voir une semence, elle tombe, elle a l'air de rien donner. Dieu sait, lui. Alors, il dit « Moi, je suis celui qui fait croître. Toi, ta job, c'est de devenir un semeur. Tu ne peux pas devenir un semeur si tu ne commences pas à semer régulièrement. Puis, tu voudrais être un moissonneur, tu ne peux pas devenir un moissonneur si tu n'apprends pas d'abord à semer. Alors, c'est sûr pour nous, on peut dire « Seigneur, amène des ouvriers pour ta moisson, puis fais rentrer des gens dans l'église, puis donne-nous une récolte, puis tout ça. » Puis, c'est toutes des bonnes demandes. Mais, dans l'ordre naturel des choses, avant de faire ça, on doit tous et chacun apprendre à semer. Dieu, là, avant qu'on soit tous ici réunis, il a commencé par semer. Le premier jour, il prend une terre qui est informée vide et il sème sa parole. Puis là, il dit « lumière », puis là, il crée les astres et ainsi de suite. Et puis, tout d'un coup, les choses se mettent à fonctionner, les astres se mettent à produire la lumière qui va nous éclairer jour et nuit. Mais, il a commencé par semer. De même, il a semé sa parole. Dans le sol, il a créé l'homme, il a sorti du sol un homme. La femme était déjà semée dans l'homme. Il l'a tirée de l'homme, il l'a formée elle aussi, et ainsi de suite. Et tout commence avec Dieu par une semence. Et la semence initiale est toujours sa parole. Puis, même si nous, on parle d'argent, c'est toujours sa parole qui fait qu'on a de l'argent dans nos poches. Sa parole qui nous donne le comment aussi. La parole de Dieu est toujours l'alpha et l'oméga. Elle nous donne toujours le commencement et la fin. Elle ne donne pas la fin avant le commencement. Elle nous dit toujours comment procéder. Lui, il est le début. Pour vous, ça se lirait de droite à gauche. De gauche à droite, ça serait ici. Lui, il est le début et la fin. Mais nous, il nous apprend à y aller du commencement vers la fin. Ça veut dire que tu veux récolter, il t'apprend à semer. Lui, il seme sa parole. Exemple, il dit, semez. Et lui, il dit, il vous sera redonné. Donnez, il vous sera redonné. Celui qui sème peu, moi sonnera peu. Puis, il rattache des promesses à ça. Et lui, c'est sa semence en vous. Et vous, vous prenez ça. Et vous décidez d'y mettre la foi. Puis, tu dis, oui, moi je vais semer là-dedans. Alors, tu commences à semer. On va prendre de l'argent un peu. Parce que c'est ce qui est le plus facile à visualiser. Mais ça peut être du temps. Ça peut être de l'amour. Ça peut être semé dans la prière. Il y a plusieurs façons. Mais il y a toujours une action qui vient à ça. Alors, lui, il sème en toi. Il te dit comment faire. Et là, tu prends ses promesses. Et là, toi, tu sèmes dans cette promesse. Autrement dit, tu investis. Tu prends une chance sur la parole de Dieu. Tu sais, quelqu'un vient te voir. On voit ça, des fois, on voyait ça anciennement dans les courses à Blue Barnet. Un gars venait te voir et il disait, j'ai un bon tuyau. Cheval numéro 6, grand galop. Mise là-dessus. Il va gagner, lui. Puis là, tu avais une chance, toi, de prendre ta mise puis de faire confiance au gars qui venait te parler. Il sait-tu vraiment qu'est-ce qu'il dit, lui? Puis là, les gens, ils misaient peut-être sur ce cheval-là. Dieu, c'est pareil. Mais lui, il ne prend pas de chance. Lui, il sait déjà quel cheval va gagner. Puis il dit, sème. Puis là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis ou tu dis, mais je vais en manquer. Si je fais ce que Dieu m'a dit, je vais en manquer. Ça part de là. Là, c'est un peu ce que ça nous parle ici. La semence. Puis on ne sait pas comment ça fonctionne. Ici, il y a quelque chose qui nous dit, il nous donne, au verset 3, il dit, « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. » Et ça, un arbre tombe, au midi, tout ça, puis ça reste là. Puis ça fonctionne de la même façon. Il nous donne le fonctionnement de la semence avec la femme enceinte. Vous savez comment ça fonctionne, une femme enceinte. L'homme met sa semence au sein de la femme. Et il ne sait pas si ça donne de quoi. Le jour qu'un couple veut avoir un bébé, il a une semence. Mais on ne sait pas si ça donne de quoi. Bon, OK, aujourd'hui, il y a un test. Ils disent à la télé, « Vous pouvez le savoir quasiment la journée même, puis tout ça. » Mais disons que dans l'ordre naturel des choses, c'est fait qu'on ne le sait pas. Alors, quand un couple veut un bébé, il n'essaie pas rien qu'une fois, puis ils disent, « On va attendre de voir d'ici quelques mois. » Ils resèment, ils resèment. Ils ne savent pas, un moment donné, « Oups, un bébé. » Tu ne peux pas dire quelle journée qui a été faite, parce que tu as semé un peu partout là-dedans dans le calendrier. Puis tu ne sais pas, puis un moment donné, « Oups, un bébé. » Mais toi, tu as confiance. Tu fais ce que tu as à faire, puis la nature, nous on sait que c'est Dieu, ça range avec le reste. J'apprenais dernièrement, une illustration dans le même genre, le fleuve du Nil en Égypte. Ce fleuve-là, c'est un des deux plus grands fleuves au monde. Une affaire de 5 000 kilomètres. Je pense que même dans les années 2000, ils n'ont pas réussi seulement à retrouver la source exacte de ce fleuve-là. C'est trop dur de naviguer tout long jusqu'à remonter jusqu'à la toute source. Ils ne sont pas certains. Mais ce fleuve-là était tellement immense qu'à l'époque de la crue des eaux, ce qui se faisait à une certaine époque, c'est que les terres étaient englouties par la crue des eaux. Un peu comme ce que certains ont vécu, hélas, dernièrement, avec les inondations records qu'ils ont connues à certains endroits dans le Québec. Les terres étaient englouties. Mais à cette époque-là, ce que les sommeurs faisaient, ça ne les empêchait pas de semer, eux autres. Ils embarquaient dans leurs embarcations avec la semence et ils la jetaient à l'eau, un peu comme ici avec le pain, que la parole nous dit qu'on parle de semence. Ils embarquaient, ils garrochaient leurs semences à l'eau. Quelqu'un aurait pu dire, bien là, c'est ridicule, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais même pas d'habitude. Moi, je ne suis pas agriculteur, mais on fait ça par tranchée, puis on sème le long de la tranchée. Moi, je l'ai fait une journée avec les plantes salades, puis transporté les caisses, puis j'ai lâché quand j'ai crampé, un peu comme Martin, les caisses ne me tenaient plus dans les mains. Tout une job. Mes autres, ils garrochaient l'eau. Parce qu'ils savaient que lorsque les eaux rebaissaient et la terre revenait à la découverte, la crue des eaux, la semence descendait au fond, puis la crue des eaux laissait un dépôt limonieux qui enterrait légèrement les semences et les nourrissait merveilleusement. Et éventuellement, ces semences-là venaient à la surface et donnaient une récolte d'une prospérité incroyable. Et ça, c'était encore là, si tu regardes visuellement, ils lançaient à la surface des eaux. Il n'y a aucune idée de ce que ça va donner. Je ne sais pas qui a pensé au début de faire ça comme ça, mais ça fait que la crue des eaux n'a pas empêché de récolter et de semer. Ça image un peu ce qu'on voit ici avec la parole. Mais ce qui est bizarre ici, c'est qu'on vit un temps de société dans le moment qui est assez incroyable. Voyez-vous, il nous avertit Dieu au verset 4. Il dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Parce que, c'est une façon de dire, un agriculteur, vous savez, quand il y a des temps de pluie, des temps d'orage, tout ça, il regarde et dit « Là, c'est trop venteux, la semence, ça ne sert pas le bon temps. Là, il va trop pleuvoir. » Mais là, Dieu nous dit « Si tu agis comme ça par rapport au fait de semer pour Dieu, tu ne feras jamais rien. Là, il ne fera pas beau, ce n'est pas le temps. Là, il va mouiller, ce n'est pas le temps. Il vente trop, puis je n'ai pas assez d'argent. Puis il y a ci, puis il y a ça, puis ce n'est pas le temps. Il dit « Si tu commences à penser comme ça, tu ne sèmeras jamais, et donc tu ne moissonneras jamais. » Puis ça, Dieu nous avertit avec ça, par un verset comme ça. Puis je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux principaux problèmes qui font que l'Église ne sème pas dans le royaume de Dieu comme elle devrait. Il y a le premier, c'est le confort immédiat. On est dans un système de consommation où on est habitué que si tu es un couple qui se marie, déjà là, on dirait que tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur si tu es encore à logement. Le but, c'est éventuellement d'acheter une maison. Il y a des couples qui restent en logement toute leur vie, c'est vraiment du rare. Tout le monde veut une maison. Puis là, tout le monde veut deux voitures parce que si tu es un couple, chacun veut sa voiture maintenant. Ce n'est plus comme dans le temps de nos grands-parents. Et puis, si tu veux deux voitures, tu ne veux pas une belle maison avec deux voitures rouillées. Tu veux deux belles voitures, puis l'ameublement. Autrement dit, ce que tu vas voir aujourd'hui peut t'empêcher de semer dans le royaume des cieux. Et la deuxième raison, c'est la retraite. Oui, mais tu sais, si on veut penser à plus tard, parce que le gouvernement nous dit qu'à 2030-2035, la caisse de dépôt sera vide, on n'aura plus rien pour prendre notre retraite, puis les REER, c'est aussi bon que ça, puis moi, je n'ai pas de fonds de pension à mon usine, puis il faut que je pense à plus tard, puis il faut que je pense à plus tard. Ça a l'air d'être sage qu'on pense de même. Mais vous réalisez que dans toute l'histoire de l'humanité, depuis que l'homme existe, et aussi dans n'importe quelle civilisation, même aujourd'hui, il y a rarement une civilisation comme la nôtre qui a eu autant de garanties d'avoir quelque chose plus tard. Nous, il y en a ici qui travaillent, ils ont déjà un fonds de pension, pas tout le monde, il y en a qui ont ça. Il y a des REER que plusieurs ont. Ça n'existait pas, ça, avant. Nos grands-parents seulement, là, je ne remonte pas à Adam, je ne remonte pas à David et Salomon, je ne remonte pas à Jean-Baptiste, nos grands-parents n'avaient même pas ça. Les fonds de pension, là, ça n'existait pas dans ce temps-là dans les usines. Les REER n'existaient pas. Puis la caisse de dépôt, qui a déjà eu ça? Il y avait tout ça dans le temps des Grecs, vous pensez? On a aujourd'hui, pour plus tard, même quand on est au pire, au plus inquiète, on a des garanties comme jamais, nous, aujourd'hui. Les pires, c'est, on va dire, au pire, ils vont vous mettre dans une pension de vieux, devant une télévision, vous aurez, vous allez être à l'abri quand même, vous allez avoir trois repas, qu'on va chialer, ce ne sont pas trop beaux, vous n'aurez pas beaucoup de visites. Vous pensez que c'est déjà plus que ce qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu autant de garanties, pour nos vieux jours, qu'aujourd'hui, en 2010, et surtout ici au Canada, qui est dans un des pays qui s'en sortent de mieux au monde économiquement dans la crise actuelle, et pourtant, ce n'est pas assez pour nous autres. Imaginez-vous, dans le temps de Paul, comment il aurait fallu qu'il prêche, ce monsieur-là? Tu sais, là, quand il leur dit, quand il leur donne aux Corinthiens, dans un Corinthien, deux Corinthiens, il leur dit de se mettre en groupe, récolter ce qu'ils peuvent, pour l'émission et tout ça. Aujourd'hui, le lendemain nous empêche de semer comme jamais, et jamais les lendemains n'ont été aussi assurés qu'aujourd'hui. Mais il me semble qu'ils n'ont pas l'air d'être aussi confortables que ce qu'on espère. Ça fait qu'on met pour plus tard, puis peut-être, c'est une des causes qui nous empêchent de semer dans le royaume des cieux. Dieu nous dit, si tu t'inquiètes pour demain, si tu regardes le temps qu'il fait, si tu regardes, si ça va mal économiquement, tu semeras jamais. Il dit, sème. Oui, mais est-ce que c'est de la bonne terre? Jette ton pain à la surface des eaux. Donne une part à sept ou à huit. Autrement dit, il ne parle pas juste d'arrivée, jette ton pain. On parle comme d'une nourriture. À la surface des eaux, c'est une façon de dire, regarde même pas si la cause est bonne ou si donne à ceux qui en ont besoin. Donne une part à sept et à huit. donne. Mais si tu ne donnes pas, si tu n'apprends pas à donner comme Dieu est un donneur, il n'y aura jamais rien qui pourra se passer. C'est ce qu'il nous dit. Le révérend R.T. Kendall a dit ça une fois. Lui-même, c'est un pasteur qui est assez connu, les écrits sont encore assez connus aujourd'hui, qui avait de la misère à payer sa dîme parce qu'il était endetté par-dessus la tête. Endetté, endetté, puis il ne venait pas le bout de ça. Puis finalement, il dit, je n'ai pas le moyen de donner pour le royaume, je suis trop endetté, puis il s'est rendu compte qu'il n'a jamais sorti de ses dettes jusqu'à temps qu'il apprenne à donner pour le royaume. Mais à la fin de sa vie, il disait ceci, puis il avait raison. Il dit, aujourd'hui, le plus grand obstacle de l'Église, c'est les finances. C'est les gens qui ne donnent pas. C'est le plus grand obstacle à l'évangélisation de nos jours. C'est le plus grand obstacle aussi pour plein de choses. C'est la source de tous les soucis qu'une Église se fait pour une bâtisse, pour n'importe quoi. Il dit, c'est l'obstacle principal. Mais il dit, le jour où chaque chrétien va apprendre à être fidèle dans ce qu'il devrait donner à Dieu, ce jour-là, chaque Église va être relâchée de tous les soucis qui l'empêchent d'accomplir sa vraie mission. Le jour où chaque chrétien va être fidèle dans ce qu'il doit donner pour l'œuvre de Dieu, c'est là que l'Église va enfin pouvoir commencer à être le sel de la terre. C'est vrai. C'est vraiment ça qui est le gros obstacle dans le moment. Mais heureusement, lui, Dieu a un plan d'assurance. Je n'ai pas de fonds de pension. Heureusement, j'ai la parole de Dieu. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui que j'aurais pu facilement faire, c'est sortir tous les versets où Dieu parle de donner afin qu'il nous redonne plus tard. Il y en a tellement. Et c'est des garanties. Ce n'est pas des peut-être de Dieu. C'est des garanties. Il y en a plein. Mais on aurait pu les sortir, les mettre au projecteur. Mais je pense qu'on les connaît, les versets. Tout le monde connaît des versets qui disent « Donnez, il vous sera redonné. » « Il vous sera redonné au centuple. » Et dans le proverbe, « Celui qui donne au pauvre prêtre à Dieu, qui lui rendra. » Et ainsi de suite. Il y en a partout des versets. Mais si je vous fais une petite parabole. Imaginez-vous un homme qui est comme qui dirait à l'époque de l'Évangile, il est tout nu dans la rue. Et puis arrive Dieu et lui dit « Vous là, je te donne dix pommes. » Les trois premières pommes vont être pour te nourrir. Les trois autres pommes, ça va être pour échanger, pour avoir du vêtement pour te revêtir. et avec les trois dernières pommes, tu vas pouvoir échanger ça contre un logement pour avoir un toit sur ta tête pour t'abriter de la pluie et tout ça. Et Dieu dit « Je te donne une dixième pomme afin que tu aies quelque chose pour redonner à Dieu, pour lui montrer ta reconnaissance. » Alors, notre bonhomme s'en va, prend les trois premières pommes et il s'en sert pour se nourrir. Il prend trois autres pommes et il se revêtit. Avec les trois dernières pommes, il va échanger ça pour un logement de pension pour s'abriter. Il regarde la dixième pomme. est bizarre celle-là. Il n'avait pas remarqué au début. Mais lorsque vient le temps de la redonner à Dieu, il regarde là. Il me semble qu'elle a l'air plus grosse que les neuf autres. Elle a l'air plus belle et plus appétissante tout d'un coup. Quand c'était le temps de manger les trois premières, il pouvait prendre celle qu'il voulait, il n'avait pas l'air. Mais là, qu'il reste juste celle-là et que c'est le temps de la donner, elle a l'air pas mal meilleure à manger. Puis tout d'un coup, il décide de la manger puis il donne à Dieu le cœur de pomme. Des fois, quand c'est le temps de payer notre dîme, on pense à tout ce qu'on pourrait faire avec. Enfin, je n'aurais pas un char rouillé si je mettrais ça sur un paiement de char. Calculez une dîme à toutes les semaines, le paiement que ça fait par mois. On se paye un char, je ne sais pas s'il est nœud, mais il n'est pas rouillé. C'est un beau char. Mais on est un peu comme ça dans la vraie vie. C'est la même chose. On trouve ça drôle puis pourtant, on agit comme ça souvent. Alors, si on prend certains exemples dans la Bible, puis vous savez qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là que j'ai remarqué une affaire? Le gars qui a dit il aime pommes plutôt qu'il a donné à Dieu et il la mange. Savez-vous qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Il n'aime pas ça quand on parle de pommes. Ça le fatigue entendre parler de pommes. C'est un phénomène que j'ai remarqué. Celui qui sait bien gérer les pommes, ça ne le dérange pas d'entendre parler de pommes. Il trouve que c'est une source de bénédiction. Celui qui a de la misère à donner la dernière pomme à Dieu, l'histoire de pommes, ça l'affale. Mais on espère qu'un moment donné, on va tous apprendre avec ça. Vous connaissez l'histoire de Saül. Saül, ça a été le premier roi d'Israël. Avant ça, il n'y avait pas de roi à Israël. Ça a été le premier roi. Puis, Dieu, il donne un commandement à Saül. Un jour, il disait à Saül, je vais te donner à conquérir tout un territoire, mais tu vas dévouer par interdit tout ce qui est là. Les hommes, les femmes, les enfants, le bétail, tu dévoues tout ça par interdit. Après, le territoire t'appartient, par exemple, tu peux cultiver, tu peux t'aider de nouvelles terres pour faire tout ce que tu veux pour nourrir le peuple. Mais Saül, il y va. Dieu, lui, est fidèle à sa parole. Il donne tout le territoire à Saül, c'est-à-dire que le roi gagne la guerre. Il conquiert tout ça. Puis, femme, enfant, homme ennemi, il dévoue tout ça par interdit. Autrement dit, il met tout ça à mort parce que ça nous dit que c'est des peuples qui pratiquaient la sorcellerie, qui faisaient des sacrifices de leurs propres enfants et ainsi de suite. Mais le bétail, ah, le bétail, ça nous dit ce qui est petit qui a de l'air malade puis boiteux, on oublie à Dieu, ça. Le cœur de pomme, on le donne, ça, c'est pas grave, le cœur de pomme. Pas beaucoup mangent pas. Mais le beau bétail, il décide d'attendre. il dévoue pas par interdit tout de suite, on va y penser. On va y penser. Elle est belle la pomme. Je l'ai paillée la semaine profaine ou dans deux semaines ou je vais attendre de voir si d'un coup j'ai besoin de ce bétail-là. Puis bon. Puis là, le prophète Samuel, il arrive puis il vient le voir après le combat. Puis Saül dit, j'ai tout fait ce que Dieu m'avait ordonné puis tout ça. Puis Saül, il dit, c'est quoi que j'entends béler là-bas? J'entends béler puis beugler puis il est bébébé des moutons. J'entends les arpents verts là-bas, ça se promène. Oh là, Saül, il dit, ah, mais, ouais, mais, j'en ai gardé pour offrir un sacrifice à Dieu plus tard. Il était-tu menteur d'après vous? Il dit, c'est pas plus cher de les sacrifier quand il t'a dit de les sacrifier que d'attendre à plus tard. Si t'as vraiment l'intention de les sacrifier, hein? Ou s'il n'était pas menteur, ça ne l'a pas sauvé. Mettons qu'il avait l'intention de les sacrifier plus tard. Bien, le verset nous dit ici, si t'attends de voir le temps qu'il fait puis tu remets plus tard, tu ne le feras jamais. C'est un peu à ça que ça revenait de dire. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Il n'a pas semé ce que Dieu peu de troupeau-là et ça fait que Saül lui a dit là sa dernière fois, Dieu le dit là, tu vas perdre la royauté. Elle va t'être enlevée. J'aurais affermi ta royauté pour toi et ta descendance, tu sais là, mais elle va t'être enlevée puis Dieu va choisir quelqu'un d'autre que toi. T'as un ministère, t'as un appel, t'as pas voulu être fidèle dans les petites choses que Dieu t'a demandé de lui donner. Ton appel va être enlevé puis va être donné à quelqu'un d'autre que toi qui a le cœur de Dieu. Parce que David avait un cœur selon Dieu. Oh, ça coûte cher tout d'un coup pour avoir donné le petit peu de bétail que tu n'avais même pas avant. Il ne coûtait rien et tu ne l'avais pas. Dieu te demande du bétail qui n'est même pas à toi. Tu veux le garder pour toi puis ça vient de te coûter la royauté toute entière. Vous savez que nous, on aspire un royaume aussi puis Dieu dit qu'il nous réserve une couronne puis une place. Est-ce qu'on ferait comme Saül, tu sais? Quelqu'un m'a amené, c'est Charles Purgeon qui est considéré comme un des plus grands chrétiens depuis le temps de la Bible si vous voulez. Lui, il disait ce que tu ne donnes pas mettons de ton offrande monétaire, il dit ce que tu décides de garder pour toi là, il dit ça peut devenir un cancer qui va contaminer tout le portefeuille. vous savez quand on dit tu prends une pomme pourrie puis tu la mets avec une caisse de bonnes pommes puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait pourrir les bonnes. Spurgeon disait l'argent qui est dans ton portefeuille que Dieu te demande puis que tu ne donnes pas va contaminer le reste du portefeuille. Ce n'est pas fou. Il trouvait ça bon. Quand on regarde l'histoire de Saül, il y a quelque chose qu'on ne pense pas des fois puis c'est Jonathan. Son fils Jonathan là, parce que lorsqu'on parle de semer, il n'y a pas juste l'argent. L'argent ça image bien, ça sert bien pour imaginer ça. Mais si on va plus large, aujourd'hui je regarde qu'est-ce qu'on disait Martin qui a donné sa journée d'hier à jouer, c'est plein d'Abraham puis qu'aujourd'hui il est ici un matin puis que la main il compte parce que ça commence à être un, mais il est venu pareil puis moi ça me bénit bien gros de voir ça. Ça me bénit quand je le vois jouer ici puis ça me bénissait de le voir jouer hier mais de voir qu'il a consacré une partie de sa fin de semaine à être ici à temps pour jouer un matin puis qu'il a fait les deux, ça, ça me bénit encore plus que juste savoir que je jouais individuellement aux deux places. Voir quelqu'un, tu sais, qui donne pour Dieu. Puis on se comprend, on ne veut pas élever un homme, mais on tire exemple les uns des autres puis on est bénis les uns par les autres, tu sais là. Jonathan là, avez-vous déjà réalisé une chose ce gars-là? Il a aimé David. Il a risqué sa vie auprès de son père pour protéger David de son père Saül. Mais je ne sais pas si vous avez déjà réalisé autre chose. C'est parce que Jonathan, il a cru que David était appelé de Dieu. Quand Jonathan, il a protégé David, c'était par foi envers Dieu que David était vraiment élu, comme il avait été dit par le prophète, qui était élu pour être roi. Ça a été dit à Saül. Mais il y a une différence entre Saül et David, et de Saül et de Jonathan. Avez-vous déjà réalisé que Jonathan, quand il a décidé de protéger David, c'était son propre royaume qui donnait? Parce que ce n'était pas David qui était appelé à être héritier de Saül. C'était qui qui était appelé à être héritier du trône après Saül? C'était Jonathan. C'était à Jonathan le royaume d'Israël. Quand Jonathan a décidé d'être l'ami de David, de le protéger, ce qu'il a décidé de faire, il a décidé de semer, d'abandonner son royaume futur pour obéir à Dieu, pour que David l'aille. Ce gars-là a abandonné la royauté. Le prince, on parle du mariage qui vient de se passer, c'est l'héritier de la reine Élisabeth qui était à Québec, je pense qu'on me disait il y a quelques jours. Ce gars-là est le futur héritier du trône. Jonathan, il était l'héritier légitime du trône et il a tout donné ça, il a tout abandonné ça et risqué sa propre vie pour obéir à Dieu. Il a semé son trône pour un trône éternel. C'est quelque chose, ça. Et qu'est-ce que ça lui a rapporté à lui? Saül, il était appelé à faire la même chose. Je veux dire, Saül, il n'a pas accepté quand il a su que quelqu'un d'autre prendrait le trône. Il ne savait pas que ce serait David, lui. Le prophète Samuel n'avait pas dit que ce serait David. Mais quand il a commencé à entendre chanter «Saül a tué ses mille » et « David a tué ses dix mille », oh, là, ça l'a fatigué. Il n'était plus béni. David était béni. David semblait être le roin. Il n'a pas accepté de perdre la royauté. Ça lui a coûté cher. Mais David, Jonathan, lui, il a accepté d'abandonner toutes ces richesses-là. Et qu'est-ce que ça a donné après? Qu'est-ce qu'il en a récolté? Tournez dans 2 Samuel 9. 2 Samuel 9e chapitre. La Bible a dit qu'il y a des gens qui sont morts sans voir les promesses. Ça nous dit qu'Abraham est mort sans voir la promesse. Vous pensez à ça. Abraham, il y a eu un fils. Dieu avait dit qu'il y aurait toute une descendance, une multitude. Il y a eu Isaac. Il a cru en Dieu pour ça. Il a cru en Dieu que ça se ferait par Isaac. Mais il n'a pas vu la multitude. Il n'a pas vu toute la descendance. Ça dit que ça s'est accompli après leur mort. C'est pareil pour Jonathan. Dans 2 Samuel 9, Jonathan est décédé. Saül est décédé. Et là, David dit au verset 1 « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tiba? » Il répondit « Ton serviteur. » Lui, c'est un serviteur. David, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. David, au verset 3, il dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je jure envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tiba répondit « Roi, il y a encore un fils de Jonathan perclut des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il? » Et Tiba répondit « Roi, il est dans la maison de Maquire, fils d'Amiel de l'eau de bord. » Ça, ça veut dire que ce monsieur-là perclut des pieds n'était plus capable de gagner sa vie. Il était boiteux des deux pieds. Il avait été échappé quand il était jeune à l'âge de 5 ans. Et il était marié. Il avait un fils. La Bible nous dit qu'il avait un fils. Souvent, les femmes ne sont pas mentionnées. Les filles. Il y avait peut-être aussi des filles. Il n'était pas capable de les faire venir. Il n'était pas capable de leur offrir une maison. Et donc, il vivait dans la maison d'un autre. Il n'était ni plus ni moins qu'un quêteux. Au verset 5, « Le roi l'envoya chercher dans la maison de Maquire, fils d'Amiel de l'autre bord. Et Mephi-Bochette, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephi-Bochette. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna, il dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. » Le roi Platiba, serviteur de Saül, il lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephi-Bochette, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Thibas avait quinze fils et vingt serviteurs. C'est-tu moi qui fais quelque chose qui fait que ça... « Qu'est-ce que je fais qui fait ça? » On ne le sait pas. Je touche à rien et ça fait ça. Coudonc. Alors, notre monsieur, il part d'être un pensionnaire dans la maison de quelqu'un d'autre qui n'est pas capable de gagner sa vie et il hérite d'un serviteur, mais qui a lui-même vingt serviteurs et quinze fils. Ça fait trente-cinq personnes, ça, tout d'un coup. Une équipe de trente-cinq à ton service. Le serviteur du roi. « Ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur ordonne à son serviteur. Et Mifu-Bochette mangea à la table du roi David comme l'un des fils du roi. » Ça, c'est grâce à Jonathan. On commence toute cette histoire-là en disant, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Seul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » La semence de Jonathan a laissé tomber la royauté, a risqué sa vie pour être fidèle et il est tout de même resté fidèle aussi au roi qui était son père et qui est mort pour ça à la guerre. Il a assuré la descendance. Dans ce temps-là, ta descendance, c'était ce qu'un homme avait de plus précieux. Et la semence de Jonathan a assuré la survie de sa descendance. Dieu n'est pas vain pour oublier tout ce qu'on fait pour lui. Donc, puis lui aussi, il y avait, il y a eu ça, mais il n'est pas seul qui a fait des semences comme ça. Vous pensez à Rahab la prostituée à Jéricho. Vous vous souvenez de l'histoire de Rahab? Quand les espions ont envahi Jéricho, Rahab est arrivé, c'est-à-dire les espions sont arrivés et Rahab les a hébergés chez eux pour leur sauver la vie. Elle n'était pas obligée de faire ça, elle risquait sa propre vie, elle. Mais elle a fait ça puis elle a demandé que lorsque vous allez venir, faites que je sois épargné, moi et toute ma famille. Ça veut dire qu'elle avait confiance, elle savait, elle reconnaissait la main de Dieu sur les espions. Et ce qu'elle faisait là de risquer sa vie, elle le semait dans la foi en Dieu. Et à cause de ça, non seulement elle a sauvé sa vie, elle a sauvé sa vie, c'est le plus pressant, mais serais-tu mieux de prendre un micro à main? C'est-tu bien fatigant ou ça, ça sent dur? OK. OK, d'accord. Alors, non seulement elle a sauvé sa vie, mais pensez à ça. Elle était prostituée. Lorsqu'elle dit sauver les espions, elle dit vous sauverez mes parents, mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, toutes leurs maisons. Elle ne parle pas de ses enfants, elle n'a pas d'enfants. Elle est pauvre parce qu'elle est obligée de se prostituer. Elle n'a pas d'arvents. Mais elle, elle va devenir, quand vous lisez dans le livre de Ruth, elle va marier, elle va devenir, son mari va devenir, elle va se trouver un mari pour faire une histoire courte. Elle va avoir des enfants, elle va avoir une mari, elle va avoir un revenu et beaucoup mieux que ça, le fait qu'elle ait semé par la foi dans ces espions-là, dans la foi en Dieu, elle va devenir un ancêtre de Marie et de Joseph, les parents de Jésus. Rahab, la prostituée, a fait partie des ancêtres de Marie, donc, une descendante génétiquement parlant de Jésus au travers de Marie, puis Joseph aussi, qui était le père adoptif de Jésus, lui aussi, il vient de Rahab la prostituer. Cette femme-là a eu un honneur comparable à Marie elle-même, a été dans la lignée du Seigneur Jésus des deux côtés, juste pour avoir eu cette confiance en Dieu-là, d'avoir risqué sa vie. C'est ça que la semence à elle, elle lui a rapporté. Toutes les choses que je dis souvent qu'on peut, on ne lit pas dans la parole, mais on peut voir dans la parole quand on étudie un petit peu, on remarque des choses qu'il ne se voit pas au premier coup d'œil. Mais quand tu commences à étudier ça, tu te dis, il y a beaucoup de choses, de principes comme ça dans la parole de Dieu qui sont très intéressants à découvrir. Puis elle qui était prostituée sans enfant, donc, elle a eu des enfants et même une lignée qui a été jusqu'au Seigneur. Abraham à cette heure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Abraham des fois qu'on ne remarque pas au premier coup d'œil? J'ai appris dernièrement qu'Abraham, lorsque le Seigneur lui a demandé la première chose qu'il a faite, il a dit, quitte ta patrie, la terre de ton père et tout ça, puis va-t'en dans le pays que je promets de te donner, que je vais t'indiquer. J'ai découvert que la terre natale d'Abraham ne s'était pas n'importe quoi quand il l'a quittée. Il a quitté cette terre-là puis on dit que ce pays-là, à l'époque, ils ont trouvé des ruines de maisons de l'époque du côté archéologique qui ont montré que la terre natale d'Abraham qui l'a quittée, c'était une terre d'une civilisation extrêmement avancée puis d'une grande qualité de vie. Bien avant même qu'Abraham vienne au monde, c'était une terre d'une civilisation puis d'une qualité de vie incroyable qui disent que ça rivalisait la qualité de vie de Babylone du temps de Nébuchadnezzar mille ans plus tard, ça. Et Abraham a laissé cette... Vous savez, Babylone, c'était une des merveilles du monde. Mais Abraham a abandonné cet endroit incroyable pour aller à Canaan et vivre dans des tentes. Tout le long, vous le disiez dans la Bible, il sort de sa tente à la rencontre des anges de l'éternel. Tu t'en vas vivre en camping pour faire confiance à la promesse de Dieu. Mais pour vivre en camping, tu ne quittes pas Adamusville, tu quittes un des pays où tu es le mieux au monde, comme nous autres au Canada, si on veut dire. Le Seigneur dit « Va-t'en en Éthiopie, je vais te bénir là-bas, tu ne créeras pas ça. » En Éthiopie, disons, pourquoi tu ne proposes pas à un Éthiopien de venir vivre ici et de le bénir? Ça serait plus facile, Dieu. Abraham, il a gagé gros. Il a abandonné beaucoup pour faire confiance à Dieu. Il a semé beaucoup. et lorsque finalement, il a vu la promesse de Dieu, lorsque Isaac est venu au monde, quel âge il y avait Abraham, pasteur Gilles? Santé, 15 ans? Non, lorsque Abraham est venu au monde, 100 ans et sa femme 90. Si je ne me trompe pas, lorsque son fils est venu au monde, lorsqu'Abraham est venu au monde, il y avait zéro. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y avait 100 ans. Et là, Dieu lui dit, « À cette heure, je te demande de me donner autre chose. Ton fils, ton unique, ton préféré, ce que tu as de plus important au monde, ta descendance, donne-la à moi. » Ça, c'est comme si Dieu finit enfin par concrétiser ton appel, puis après, il dit, « Donne-moi ton appel. On va laisser faire tout ça. » Mais d'abord, la descendance repose sur Isaac, tu me le demandes, tu ne feras pas ce que je t'ai dit. Mais on apprend dans le Nouveau Testament, il avait la foi que Dieu pourrait ressusciter des morts, Isaac. Je vais le semer, Dieu peut me le ramener, peut multiplier ma semence, peut ressusciter Isaac puis le remultiplier, c'est ça une semence. Et il l'a faite. Et on sait, à cause de ça, il y a eu non seulement une semence terrestre qui est tout le peuple juif, puis une semence céleste qui est tout nous autres. Mais il a fallu qu'il sème. Abraham, c'était probablement celui qui a semé le plus tout au long de sa vie. Puis il n'a pas arrêté là. Parce que ça, il avait 100 ans quand Isaac est venu au monde, mais ça dit qu'il est mort à 175 ans. Puis il a demeuré un sommeur. Ça dit qu'avant de mourir, il a donné tous ses biens à Isaac. Il a eu confiance que ça passerait par lui. Parce qu'il y a eu d'autres enfants aussi, après, quand sa femme est morte, Sarah, il s'est remarié. Il y a eu d'autres enfants à qui il a fait des dons. Ça nous dit, mais il a donné l'ensemble de ses biens à son fils. Il a tout misé, il a tout donné, il a semé pour la promesse de Dieu. Il a semé beaucoup. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont semé qu'on ne sait pas aujourd'hui. Un jour, il y a un jeune homme, il est parti de chez lui il y a longtemps. Et il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas un sou, puis il n'y avait pas d'éducation, puis ça n'avait à peu près rien à faire dans la vie. Mais son père était trop pauvre et il a dû quitter il y avait 16 ans. Et ça nous dit, lorsque il a quitté, il est arrivé à un endroit où il y avait un capitaine d'un vieux bateau qui était un homme de Dieu qui l'a rencontré. Et puis le capitaine lui a dit, tu t'en vas où? Tu vas faire quoi? Le jeune homme a dit, je ne sais pas encore, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, il faut que je me trouve un travail. Le capitaine dit, tu sais faire quoi? Bien, il dit, à vrai dire, je n'ai pas d'éducation puis je ne sais rien faire. Il dit, à part de faire des chandelles puis des savons, c'est la seule chose que je sais faire à peu près que j'ai appris dans ma vie à date. Le capitaine dit, je vais prier pour toi. Le capitaine a prié pour lui que le Seigneur lui donne un avenir, un gagne-pain et puis a donné cette recommandation suivante. Il dit, donne ta vie à Dieu, donne à Dieu les prémices de tout ce que tu lui dois, reconnais-le dans toute chose, donne-lui la dîme de ton premier dollar et tous ceux qui vont suivre et il dit, toi là, il dit, tu vas devenir le vendeur de savons, le fabricant de savons numéro un. Tu ne sais faire que des savons et il dit, assure-toi que tu vas toujours vendre un savon correct pour un prix honnête pour ce que ça vaut. Fais un savon honnête et donne la dîme de tout à Dieu. Et le jeune homme s'est rendu en ville et il est devenu fabricant de savons mais il a donné sa vie à Dieu d'abord et le premier dollar qu'il a gagné de sa première job, il a commencé à donner la dîme de son premier dollar. Et ensuite, lorsque ça a commencé à démarrer, la business, non seulement il payait son 10%, mais il a donné plus tard 20%. Et plus tard, quand ça a commencé à aller mieux, il a donné 30%. À la fin de la vie, la business marchait d'elle-même et il donnait 100% de ses revenus à Dieu parce qu'il avait tout ce qu'il avait besoin d'avoir. Et ça fait que ce monsieur-là qui se nommait William Colgate, sa business marche encore aujourd'hui et vous vous lavez encore avec ses produits et vous vous brossez encore les dents avec les produits du nom de William Colgate. Et il n'y a pas rien que lui. On dit que Henry Crowell, lui, pendant plusieurs années, pendant plus de 40 années, il a donné 60% de ses revenus à Dieu. Il avait démarré dans une petite usine à noyaux, les Gruyaux Quaker. On en mange encore aujourd'hui. Un autre qui a donné beaucoup à Dieu, qui a toujours donné 25% de ses revenus à Dieu, J.L. Kraft. Ça n'a pas fait faillite encore Kraft. Il y en a des exemples comme ça de gens qui ont fait confiance à Dieu. William Johnson a fondé la chaîne d'hôtel Holiday Inn. C'est la partie petite, ça. Hier, j'étais dans la ville de Québec, à côté du Parlement, il y avait encore un Hilton, j'ai vu des Holiday Inn. Ça marche. Des Holiday Inn. Rockefeller, John D. Rockefeller, senior. Le nom de Rockefeller, c'est souvent associé à des sociétés secrètes et tout ça. Mais John D. Rockefeller, senior, il dit, moi, il dit, le premier dollar que j'ai gagné, j'ai appris à payer ma dîme dessus à l'église. Puis, j'ai pas eu de misère quand j'ai été à mon premier billion à donner ma dîme parce que j'avais appris au premier dollar. Alors, c'est tous des gars qu'aujourd'hui, le business subsiste parce qu'ils ont donné leur part à Dieu. C'est important de savoir ça. Charles Purgeon, il y a une autre affaire qui avait dit qu'il était très bon. Il dit, chaque chrétien devrait faire graver sur sa pierre tombale quand on fait nos préparations, pour inscrire les paroles suivantes. Ce que j'ai dépensé, je l'ai eu. Ce que j'ai économisé, je ne l'ai plus. Ce que j'ai donné, je l'ai encore et je l'aurai toujours. il y a trouvé ça bon. Ce que tu as dépensé, tu l'as eu. Ce que tu as économisé, on dit souvent, tu ne l'emporteras pas au paradis. On n'en porte rien à l'autre bord. Ce que tu as économisé, tu ne l'as plus quand tu es mort. Mais ce que tu as donné, Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour l'oublier. Celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Moi, avant, je n'étais pas quelqu'un qui donnait quand je suis arrivé dans cette assemblée-ci. je suis quand même content de pouvoir dire que c'est avec cette assemblée-ci que j'ai appris à donner. Avec des gens qui sont ici parmi nous, que j'ai regardé aller, j'ai pris exemple, j'ai commencé à donner, que j'ai compris la dynamique en arrière, que ce n'était pas quelque chose qu'on se fait enlever lorsqu'on donne à Dieu. C'est quelque chose qui... c'est quelque chose de spécial. Écoutez, j'ai appris dernièrement. Les camps de concentration nazis. Il y avait quelque chose qu'on ne savait pas, ces gens-là, que j'ai appris dernièrement. Dans les camps de concentration nazis, ils avaient réalisé de quoi les gens. Ils disent, comment on savait si quelqu'un avait des chances de survivre ou d'y rester. Ils disent, nous, on donnait les uns aux autres. Il n'y avait pas grand-chose à manger, mais ils ont donné. On partageait tout. Et on a remarqué que tous ceux qui apprenaient à partager dès le départ avaient un esprit pour survivre de loin supérieur à ceux qui gardaient leur ration pour eux autres. Quand on voyait quelqu'un en arrivant qui voulait garder sa ration pour lui et qui ne partageait rien, on savait qu'il ne s'en sortirait pas. Et c'était surprenant de voir dans le taux de gens qui restaient et le taux de ceux qui survivaient et qui étaient forts sur la même ration que les autres, ne mangeaient pas plus. La différence, c'était qu'ils avaient appris à donner, à partager avec les autres. Et ça faisait une grosse différence dans leur résilience à survivre. J'ai fait comme, wow! Il y a un livre qui a été réédité dernièrement, Torturé pour Christ. J'ai vu qu'il y en avait dans le bureau une édition de ça. Un monsieur de l'Union soviétique, un nom Wonder, One... Bref, il a fallu que je l'amène. Moi, j'ai la vieille édition chez moi. Pardon? Oui, voilà. Exact. Lui. Alors, ce monsieur-là, que je vais juste dire Richard, lui, il disait, tout ce qu'on avait à manger en prison, puis il a été en prison, je pense, beaucoup d'années, pas juste de trois ans, peut-être treize ans, plusieurs années, torturé quotidiennement. Mais il disait, tout ce qu'on avait à manger, à tous les jours, c'était une espèce de soupe crasseuse, puis corrompue. Puis, une fois par semaine, une tranche de pain. Mais on avait décidé de donner la dîme là-dessus. Un dième de notre soupe à tous les jours. Puis une journée sur dix, on donnait notre tranche de pain à quelqu'un qui avait l'air peut-être plus malade que les autres, puis plus en péril. Puis il dit, ça, ça nous a tenus incroyablement. Lui, d'ailleurs, a fini par ressortir de là, puis il a pu venir aux États-Unis puis écrire ce livre pour l'Église persécutée. Mais il dit ça, ça a aidé incroyablement à faire ça. Tout donner pour Dieu. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut donner pour Dieu, comme on voit avec Jonathan, tellement de façons de semer, de notre temps, tout ça. Il faut qu'on apprenne à faire ça. Moi, je l'apprécie. La raison qu'on a des problèmes, c'est pas que tout le monde est pauvre dans l'Église. C'est normal qu'on ne peut pas tous donner au même niveau. Mais on sait qu'on a encore quelque chose à apprendre. On est capable de voir, sans qu'on demande qui est-ce qu'il donne, qui ne donne pas dans l'Église, parce que ce n'est pas ce qui est important, on est capable de quand même estimer qu'il faut qu'on apprenne encore certains d'entre nous à faire plus. Ça, c'est une question pas de portefeuille, c'est une question d'éducation. C'est une question de cœur à prendre, à semer. Billy Graham a cette histoire-là aussi. Il raconte ça à un moment donné, c'était cocasse. Vous savez, souvent, ceux qui connaissent la famille de Billy Graham disent souvent « La vraie héroïne, c'est Ruth la mère, l'épouse de Billy Graham. C'était vraiment le vrai pilier de la famille. » Un jour, Billy Graham, il raconte qu'il était invité dans une église et il n'y avait pas de sous, pas beaucoup de sous, il y avait du dollar, à peu près, des quelques dollars. Je crois que cette fois-là, on ne lui a même pas payé pour la prédication qu'il a amenée. Et lorsqu'on passait à l'offrande, il a voulu donner un dollar. Donc, il a sorti un dollar de son portefeuille, puis un coup, qu'il a mis, il a vu le panier s'en aller, il a vu qu'il venait de mettre son 10. Ah, il dit là, il dit « J'ai senti mon cœur fondre en dedans de moi parce que c'est tout ce qui me restait. » Il dit « J'ai mis mon 10. » il n'osait pas partir après le panier puis le reprendre. Il est rendu chez lui, il a appris ça à sa femme, il dit « Tu sais pas, il nous restait 11 dollars, je me suis trompé, j'ai mis le 10 dollars. » sa femme, elle dit « C'est pas ça le pire, pauvre toi. » Elle dit « Tu vas avoir la récompense juste pour un dollar parce que c'est ça que tu avais l'intention de donner. » C'est pas pire comme histoire. Alors, écoutez, moi je m'étais donné un but aujourd'hui, c'était de prêcher moins longtemps. Alors, on va terminer si vous voulez préparer ça.